Votre devis est-il valable ? Sachez que s'il ne l'est pas, vous risquez une amende pouvant aller jusqu'à 1500 euros et vous ne sécurisez pas votre relation juridique établie avec votre client. Voyons ensemble ce qu'un devis doit contenir pour être conforme aux obligations. Le devis doit être établi par écrit, il doit être daté et signé de la part du client lorsqu'il l'accepte. Le devis doit mentionner la date à laquelle il a été établi et sa durée de validité, le nom de l'entreprise qu'il a réalisé, avec son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou son numéro d'inscription au répertoire des métiers, la durée de validité de l'offre, le détail de la prestation en quantité et en valeur, le prix de la main d'oeuvre, horaire ou forfaitaire, le taux de TVA en vigueur et le total en hors-taxe et en TTC sur le devis établi. Votre devis doit également comprendre le lieu d'exécution de la prestation et conditions de paiement. Même si ça semble évident, je vous précise qu'il faut indiquer le nom et l'adresse du client et enfin le caractère payant ou gratuit du devis établi. Une fois que le devis a été accepté et validé par le client, la relation commerciale est établie et donc vous êtes protégé pour commencer cette relation commerciale et commencer à facturer vos prestations.